... Nous allons maintenant écouter Patrick Labarte, professeur émérite de littérature française à l'Université de Zurich, spécialiste de Baudelaire. Il a publié Baudelaire et la tradition de l'allégorie chez Dros en 1999, qui a été réédité en 2015, ainsi qu'un commentaire des petits poèmes en prose du même Baudelaire. Vous avez aussi travaillé sur Sainte-Beuve. Vous avez édité le cahier brun de Sainte-Beuve chez Dros en 2017 et Sainte-Beuve, une poétique de l'intime, toujours chez Dros en 2018. Et puis là, vous vous êtes engagés, vous avez entretenu des liens très étroits avec Yves Bonnefoy. Nous retrouvons cette constellation un peu magique des esprits qui s'est constituée autour de Gaëtan Picon. Et donc, présentement, vous travaillez à l'édition de la correspondance d'Yves Bonnefoy avec Odile Bombarde. Et vous avez publié le tome 1 aux belles lettres en 2018. Et puis, vous vous attachez aussi à l'édition des œuvres poétiques d'Yves Bonnefoy dans la Pléiade. Donc, vous vous êtes proposé de commenter avec nous « L'écrivain et son ombre », un texte de Gaëtan Picon de 1953, ainsi que l'usage de la lecture, un peu plus tardif. Et donc, nous vous écoutons avec la plus grande attention. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire un mot de reconnaissance à Martine Picon pour sa générosité, ce qui me renvoie à la générosité de Geneviève Picon, que j'ai eu le privilège de connaître trop peu, en fait, mais qui m'a soutenu à un moment où c'était important pour moi. Donc, merci beaucoup de cette invitation. Ces études sont des lectures. Ainsi commence l'usage de la lecture, dont le premier tome paraît en octobre 1960, le deuxième en novembre 1961, au Mercure de France. La modeste ambition d'un exercice de lecture, pour reprendre le titre de Marfumaroli, prévaut encore dans « Lecture de Proust » de 1963, ce qui revient à poser l'acte critique comme inscrivant sa validité dans le sillage d'une lecture dont il conserverait la chaleur d'expérience dans la zone d'émontation de celle-ci. Picon plaide pour, je cite, « ce moment de vérité initiale » qui constitue la vie ouverte d'une lecture. Pour mieux déplier les attendus d'un tel jugement, je partirai de deux de ces essais à dix ans de distance, « Présentation de Ray », le cardinal, donc, paru dans « Confluence » en 1944, laquelle ouvre le premier volume de l'usage de la lecture, et « Lecture d'Henri James », paru dans la Nouvelle Revue française en 1954. Il n'est pas indifférent que l'usage de la lecture s'ouvre sur un portrait des mémoires du cardinal de Ray. D'abord, parce que rares sont chez le critique les approches d'œuvres antérieures au XIXe siècle. Ensuite, parce qu'il parle d'emblée d'un destin manqué, dont la seule part victorieuse serait l'œuvre. Picon aime à se situer au carrefour d'une défaite de l'action et d'une réinvention victorieuse par l'art. L'œuvre, comme transmutation d'un ratage, tel est l'un des leitmotifs du critique, dès l'écrivain et son nombre de 53. Ainsi définit-il les mémoires de Ray comme une politique de la réussite tirée d'une expérience de l'échec, un champ secret de l'énergie transfiguratrice. Ce primat de l'énergie créatrice induit un double principe esthétique. d'une part, ce que le mémorialiste appelle la religion de l'exactitude, en d'autres mots, la valeur du singulier, de ce qui n'existe qu'à l'état d'apaxe irréductible au notionnel, geste, voix, visage. Tout un art de congédier par la précision cruelle les mornes généralités de la théorie. D'autre part, la curiosité de l'inexplicable, la butée de l'esprit contre l'informulable d'un mot, ce reste non transfigurable qu'enveloppe la sphère du particulier. Dès ce premier article, l'énergie est donc posée dans son lien à une aporie dont Picon ne cessera de repérer les symptômes dans les œuvres qu'il affectionnent. Le critique sera de fait ce visiteur des couloirs les plus dérobés du labyrinthe des autres. Or, cet écart entre l'être empirique que fut le cardinal et l'être de langage que construisent les mémoires, Picon l'explore à partir du point de vue qui ouvre le plus d'horizons, pour citer Baudelaire, dans le champ des possibles inaccomplis. C'est en cela que sa critique, trempée de rêve, est profondément poétique. Évoquant cette vertu de jugement propre aux seuls grands esprits capables, selon Ré, de distinguer l'extraordinaire de l'impossible, Picon décrit en ces termes le primat de l'irréel du passé chez le mémorialiste. « Rien ne lui est plus cher que la pensée que ce qui est arrivé aurait pu ne pas être, que ce qui n'a pas été aurait pu arriver. Jugeant, et se jugeant lui-même, sa pensée aime rôder autour du possible. Nul n'a plus rêvé que ce réaliste autour de la petite conjonction si. » Frappante est la dialectique qui émente le regard du critique entre l'horizon des possibles inaccomplis et l'obscurité essentielle des choix et des accidents du vécu. Aussi bien la dialectique du donné et du possible orientait-elle la lecture d'Henry James dans ce même tome 1 de l'usage de la lecture. C'est un texte de 1954 mais selon une modulation différente qu'on pourrait nommer l'entrelac du savoir et du non-savoir. L'accent singulier de James est selon Picon dans l'ambiguïté des dialogues qu'il définit comme les lignes entrecroisées d'un balai subtil d'une chorégraphie lente et discrète où les personnages comme sur la scène vont et viennent. Or cette chorégraphie constate-t-il est placée sous le signe du leur je cite « Ce qui est narré n'est jamais ce qui est mais ce que voit et éprouve un personnage en situation. » On assiste par conséquent à un drame de la conscience ainsi chez le marcha de la bête dans la jungle masquant dans l'attente d'un destin fabuleux le néant d'un non-désir dont sa compagne au prénom ironique meurt littéralement. Cette dramatique intérieure dont a si bien parlé Jean-Luc Chrétien piquant l'approche comme un mode de clair obscur du clair obscur où s'entremêlent savoir et non-savoir dans une avancée tâtonnante qui circonscrit sans saisir. La chose décisive toujours échappe. Tournerions-nous ad libitum autour d'elle sans que sur les abîmes il y ait la possibilité d'un dernier mot. Pareil hantise des possibles du sentiment et de l'acte pareil le dialectique de la maîtrise et de l'échec constitue le commun dénominateur de maintes études. Tel est ce péché de vivre écrit-il qui corrompt chez le colonel Lawrence les sources mêmes de l'action. Telle est la bifurcation qui conduit l'épopée de la perversité de chez Sade vers un corridor glacé et interminable. Quant à les dimensions poétiques de Balzac elle serait écrit-il dont la proximité des cristaux de la fête est d'un nocturne des âmes grosses de crimes ignorés explique-t-il parce qu'ils sont des crimes légaux. La beauté de ruines du lyrisme d'Artaud est décrite comme l'élan dérisoire et vraiment fou du captif pourrissant sur place dans la prison de son intimité. C'est donc leur dimension contradictoire leur féconde ambiguïté qui constitue pour ce critique la pierre de touche des œuvres de grand prix. L'article inaugural sur Ré trouve son pendant dialectique deuxième point si vous voulez dans les pages sur l'œuvre critique de Maurice Blanchot paru dans Critique en 1956. Cette étude centrée sur ce que Picon nomme la transcendance négative de l'auteur de l'espace littéraire est assurément la plus longue sinon la plus fouillée du tome 1 de l'usage de la lecture. Cette caractérisation peut se lire comme la cristallisation d'un refus mêlé de fascination. Dès l'écrivain et son ombre ont trouvé une interrogation certes rapide sur les conditions de possibilité de la littérature selon Blanchot mais les pages de 1956 sont autrement plus profondes dont le relief qu'elle donne a deux polarités fondamentales. 1 création personnelle auto-création impersonnelle transcendance négative transcendance vivante quelle est l'esthétique de cette anti-esthétique demande Picon elle est celle qui lit l'authenticité de l'oeuvre écrit-il à l'épreuve qu'elle fait de sa propre possibilité. L'idée Blanchotienne de l'auto-création explique-t-il à signe au critique la tâche de dévoiler la logique par laquelle l'oeuvre s'engendre elle-même dans le double meurtre de l'objet et du sujet de l'écriture. L'oeuvre est donc comme décelée du moi qu'il entreprend en un passage du jeu au il constitutif de l'écriture. Par conséquent elle serait un irréel écrit Picon fondant sa propre suffisance son entrée dans le domaine du on ouvrant l'espace littéraire au règne même de la mort. Blanchot représente pour Picon ce que la modernité négative a produit de plus radical dans la dissolution de l'altérité de la chose. Loin que le langage éclipse les choses il est pour l'auteur de l'usage de la lecture ce qui les donne à voir et à sentir. Au postulat d'un langage dont la seule visée serait d'absence et de destruction du monde Picon oppose ce qu'il nomme très belle expression l'expérience de la transcendance vivante c'est-à-dire de la réalité même du monde humain. Deux brèves citations. On peut se demander si l'arbitraire n'est pas dans le choix de cette évidence métaphysique à savoir le néant que l'art relève. Peut-on rendre compte de l'art sans s'inquiéter de l'expérience vécue qu'il fut pour le créateur ? Deuxième citation trois pages plus loin. Si Blanchot a mis admirablement en lumière l'irréalité et l'inquiétude sans terme de l'art il n'a pas prouvé que cette irréalité exclut tout rapport avec le réel ni que cette inquiétude ne puisse avoir le monde pour objet il n'a pas prouvé que dans l'art le monde soit nul. Que l'inquiétude du critique porte sur la réalité du monde comme telle sur le primat d'une conscience incarnée par la double médiation d'un corps et d'un langage conscience toujours limitée par une marge d'irréductible opacité rien ne l'atteste mieux que cette hantise du temps qui énerve son oeuvre de cet admirable tremblement du temps qu'il trouve chez Baudelaire de tout ce qui lit-on dans admirable tremblement du temps rompe l'ordre menteur de l'impérissable qui nous laisserait si nous n'étions environnés que de ces signes aussi seuls que le néant aussi bien ne laisse-t-il d'écouter dans les livres aimés les résonances d'un temps qui en corrompt la présomption de maîtrise ainsi de Tolstoy qu'il aime tant dont il évoque l'immense rythme qui l'entraîne charriant la naissance et la mort l'amour des hommes et les batailles d'un siècle les saisons de la vie et celles du ciel ce que nous livre Tolstoy c'est la profondeur et l'essence de l'appareil l'insolite du quotidien l'hygiène tragicomique de Michaud n'est autre à ses yeux je cite qu'un moyen de défense contre l'horreur absolue du vide du néant expérience ajoute-t-il d'un malade épuisé à qui il est prescrit de ne penser à rien nul n'est plus profondément engagé que lui dans le siècle comme dans un sac qui l'étouffe mais en ce sac c'est tout le réel qui se révèle si radical et chez Michaud dit-il dit Picon le refus de mentir cette inquiétude de tout dire sans phare d'un tête à tête obstiné de l'homme avec son destin a pour corollaire le primat de l'exactitude de ce que l'élit au début du tome 2 de sa vie de sade c'est un mot qu'a beaucoup aimé Yves Bonnefoy et cité nomme la dignité spécifique des faits il écrit ceci à propos de Tolstoy oui les choses se passent réellement ainsi c'est ainsi que l'on est que l'on aime que l'on meurt conclut-il dans sa lecture de guerre épée ce qui le retient encore dans la situation de la jeune poésie en texte de 57 c'est une expérience du négatif qui devenant la garantie de toute affirmation authentique donne au poème son sens et sa respiration de ces raisonnances du temps je voudrais considérer si j'ai encore un tout petit peu de temps trois modalités la première négative c'est un dédain du triomphe et de la gloire chez Picon la voix la plus profonde du cardinal de Rey n'est autre à ses yeux que cette passion héroïque que la vie et la lucidité n'ont cessé de combattre c'est-à-dire passion héroïque la voix de la louange et du blâme de même note-t-il chez Lawrence l'assimilation de la gloire à une souillure citant ces mots saisissants de l'auteur des sept piliers de la sagesse la réputation après la mort c'est chose sur quoi cracher or le souci de la gloire n'est une réponse à la contingence de nos actions que moyennant une contradiction interne médité par toute la tradition philosophico-politique et dont Pierre Manon a admirablement parlé dans les métamorphoses de la cité si le glorieux se veut intrinsèquement supérieur aux autres donc indépendant du regard des hommes il est celui qui a le plus besoin du miroir de leur admiration c'est toute la méditation philosophico-politique sur Caton dans la tradition principe de l'ordre païen la gloire le cède dans l'ordre chrétien à la primauté de la conscience cette conscience piquant l'incroyant la laïcise comme étant d'esprit d'un âge d'après les dieux la conscience d'une expérience note-t-il dans l'écrivain et son ombre accentue la réalité de cette expérience dans le portrait qu'il fait de son ami Starowinski souligne cet impératif de la dimension réflexive au confluent de la philosophie et de la poésie dimension qui rendut plus visible encore le projet évoqué dans les entretiens de 1975 d'un livre destiné à la collection idées et recherches de bonne foi qui se fut intitulée la réflexion des oeuvres pour qui s'intéresse à la jeunesse des vocations hautement significative est l'anecdote de son écoute du général d'Orakine lue par sa mère et lue hier par Florence Delay cette anecdote est rapportée une première fois dans l'écrivain et son ombre donc à la page 85 une seconde au seuil du troisième de ces entretiens je me permets de rappeler quelques lignes que nous avons écoutées hier au soir je me rappelle j'écoutais des pages du général d'Orakine de la comtesse de Ségur et je suivais l'histoire non mais comme j'aurais suivi une histoire que ma mère me racontait concernant la vie réelle concernant ce qui venait de se passer la veille et à un moment donné dans le texte évidemment il y a dit-il répondit-il et je ne voulais pas croire que ces mots-là étaient écrits j'avais eu le sentiment d'une densité différente enfin d'enclave dans la réalité telle qu'on peut en parler donc là je me souviens j'avais eu une sorte d'étonnement et d'émerveillement devant l'idée obscure que l'on pouvait rapporter quelque chose dans un langage qui n'était pas celui de la vie parce que dans la vie on ne dit jamais dit-il ou répondit-elle sauf si on veut imiter le langage d'un livre fondamental est ici la révélation d'un langage qui est celui non de la vie mais de la vie rapportée ce qui induit chez le jeune lecteur lampe de veilleur si l'année le besoin de se séparer de la vie pour la mieux comprendre écart qui ne va pas sans l'expérience complémentaire d'un foyer auquel se réchauffer ce feu d'une oeuvre vécue non comme objet d'art mais comme valeur pourquoi ce feu telle est la question hors théorie de sa vigilance et critique ainsi le moi esthétique tendu vers une synthèse de ses songes je reprends une expression de bonne foi dans le portrait qu'il a dressé de son ami le cède-t-il au jeu le plus intuitif et ductile qui soit soucieux de se brûler au feu de ces individus que sont les oeuvres une deuxième résonance du temps s'entend dans ce qu'on pourrait appeler la poétique de l'événement on la trouve dès 48 dans Bernanos romancier notamment dans les pages consacrées à monsieur Wynne paru en 46 il est c'est à vérifier tout de même l'un des premiers à avoir si bien parlé de monsieur Wynne par la lueur d'orage de l'un de ses gestes frénétiques et fascinants qui ravagent la scène de monsieur Wynne meurtres et suicides ne sont que le visage effarant d'une nappe ténébreuse dit-il laquelle gagne imperceptiblement le recet des cœurs c'est qu'au roman explicatif Bernanos substitue ce que Picon appelle la pure éloquence des choses au sens où cette dernière procède d'une tragique ambiguïté et Picon de décrire cette impression je cite que l'événement n'est qu'un double un reflet de l'événement véritable hors de proportion avec le pathétique de telle scène mémorable décelé de toute relation causale délaissé resté de toute explication l'événement se détache avec une évidence aveuglante cette poétique de l'événement concerne d'abord l'oeuvre oui laquelle est moins une structure à déplier qu'une rencontre qu'un événement incomparable lit-on dans l'écrivain et son ombre soucieux de démêler les chevaux des créations les plus disparates le critique recherche une légalité interne à l'oeuvre laquelle tient à la somme d'expérience et de virtualité que sa forme donne à voir mais il est une compréhension plus affinée de l'événement à entendre comme la découverte épiphanique de la réalité sans doute est-ce la lecture de Proust qui va le plus à vendre en cette réflexion ce qui constitue le jeu du narrateur proustien en demeure du lecteur c'est explique-t-il la somme de ses rencontres avec le monde le c'était Gilbert c'était monsieur de charlus sonne comme le c'était la pluie il identifie après coup après le coup que nous recevons de lui un événement d'abord éprouvé dans toute sa réalité et son étrangeté alors que l'identification usuelle recouvre cette réalité l'empêche d'être vu en mesure tout ce qui rapproche ici piquant de bonne foi lequel en des pages peu connues sur l'événement poétique paru en 92 dans les mélanges de l'école française de Rome comprend l'événement comme l'apparition soudaine impensable écrit bonne foi au sein d'aucun monde image de la finitude vécue en son mélange d'égarement et d'effroi comme celui du signe de Baudelaire évadé de saccage c'est-à-dire perdu et ravagé d'inquiétude l'événement l'événement serait ce moment de bouleversement authentique qui infléchit l'écriture et transforme en profondeur le champ de ses figures c'est cet absolu fugitif qui fait sonner soudain la note du temps à l'écoute de laquelle le piquant consacre ses meilleurs exercices de lecture écoute d'un moment qui au sein de l'écriture désigne une expérience qui est en dehors d'elle à ses confins où sourd le flot des grandes œuvres venons-en pour finir une minute à une troisième entendue c'est promis oui rappelez-le moi je ne sais pas si mais je crois que c'est envisageable bon alors sans perdre de temps je m'y mets venons-en pour finir à une troisième résonance du temps celle de la voix et même du cri ça m'a beaucoup frappé mains essais de l'usage de la lecture sont une écoute inquiète des cris cris attachés arrachés pardon à l'esprit terrifié ou à la chair souffrante chez Michaud dans l'oeuvre retraduit les modulations plurielles nudité du cri qui chez Zungarity se confond avec le battement du coeur ce qui conduit les critiques à opposer une poésie de parole à une poésie d'invention du langage de Baudelaire à l'évidence le plus aimé d'entre les poètes on l'écoute méditer cette odeur de chair de sperme de sang et de larmes nulle part aussi violente aussi bouleversante qui nous crie encore que pour lui elle ne fut pas séparée de la vie ses voix plurielles Picon sait en percevoir le grain avec une justesse infaillible du chant de la mystique de l'intellect propre à Valéry à la discrète incantation qu'il écoute au plus près des silences et des vides de Duras de la musique sous les mots de Jouve de celle écrit-il que l'on ne peut comprendre sans référence à la vie à la voix austère dénudée singulièrement grave et pressante du bonne foi de Douve c'est qu'à ses yeux la structure d'une oeuvre est inséparable d'un point d'appui intérieur qui n'est autre que la voix sans doute faut-il aller plus loin en une demi-minute la voix est comme l'esté d'une charge accrue de réalité c'est le temps vécu d'une conscience à nul autre comparable qui s'y entend et si l'usage de la lecture a un tel prix une telle vertu d'initiation aux approches du sens pour reprendre l'expression de Starobinsky c'est que Picon écrit au moment même où s'impose l'idée que la construction de la réalité par le langage signifierait l'inexistence de l'être avant l'instauration fondatrice des mots or la voix en tant qu'assertion subjective et intime de la parole rappelle les droits imprescriptibles d'une présence d'un corps et d'un cœur singulier en cette postulation pour ainsi dire réaliste ne peut-on voir le mode de résistance propre à ces exercices de lecture de l'esprit de finesse qu'assemble en une gerbe sans pareil l'usage de la lecture je vous remercie beaucoup merci Patrick Labarthe d'une part de nous avoir permis de mieux comprendre cette négativité dont nous avons parlé lorsque vous avez évoqué cette défaite de l'action que l'oeuvre transmute et ce faisant dont elle prend congé dont elle surmonte la défaite voilà et ce qui correspond aussi là on était vraiment dans un questionnement Nietzsche très intéressant ce qui correspond aussi à cette lutte de Picon contre une sorte de nihilisme radical que vous avez évoqué à travers son dialogue avec Blanchot où l'oeuvre ne peut se traduire que par la destruction du monde où la création artistique ne peut se traduire que par la destruction du monde ce qui est un paradoxe insurmontable et on l'a vu avec Bernard qu'au contraire l'oeuvre était là d'une certaine façon pour réparer une défaite c'est très différent je pense c'est très différent et donc merci de cet éclaircissement et de cet approfondissement de notre réflexion sur une pensée qui apparaît de plus en plus décisive fondamentale à la fois en dialogue avec son temps et puis en dialogue avec la grande tradition intellectuelle qui traverse le temps merci merci